Bonjour tout le monde, je suis Christine Bellemont, je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'e-learning Objectif Pro 100% réussite, cet e-learning que j'ai mis en place pendant deux ans en travaillant dans ce lieu magique qu'est l'essentiel, qui est un restaurant au Pradé, sur la plage, que nous avons repris avec mon chéri il y a deux ans. Et depuis deux ans, je me dis, ta reconversion professionnelle à toi, parce que là ici je suis à mi-temps, et la moitié de mon temps, j'ai passé à faire des vidéos dans ce lieu magique pour vous, pour vous en faire profiter, et surtout pour vous apporter ces 47 structures de programmes vers votre réussite, vers votre objectif, votre rêve, votre mission, pour que vous ayez tout en main, puisque c'est vraiment du lait concentré sucré, c'est 35 ans d'expérience, aussi bien en accompagnement d'entreprises, d'individus, d'organisations, par une formation de coach systémique du changement, mais aussi en tant que thérapeute énergétique, parce que je suis praticienne en EFT, Emotional Freedom Techniques, mais aussi tous les outils en art, et psycho-énergétique aussi, mais en art artistique, que ce soit par la danse, l'expression, l'écriture, la peinture, comme vous pouvez le voir derrière mes tableaux, de personnes justement, comme Giulio, qui a vraiment cru en moi et en ce projet, et j'aime bien qu'il soit là sur cette vidéo, des ancrages positifs. Donc tous ces outils représentés sous la forme de 6 personnages que je joue, qui font référence à ProcessCom. ProcessCom, c'est un outil qui permet de mieux comprendre les différences, de développer son altérité par rapport à 6 types de personnalités, donc leurs drivers, leurs questions existentielles, leurs besoins psychologiques, leurs comportements sous stress, et donc chaque personnage, nous sommes tous différents. J'ai voulu jouer cette différence, puisque je suis artiste, comédienne, danseuse, artiste, peintre, etc. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus ludique de vous apporter toute cette matière, tous ces outils sous la forme du jeu. Donc ce jeu de rôle, je suis la promoteur du groupe, puisque c'est moi qui ai créé cette formation et ce parcours en 47 marches à gravir, vers votre réussite. Et puis vous avez la travaillomane, Sophie Fonfait, qui va vous apporter toute la théorie avec son petit paperboard devant la mer. La stagiaire, la rebelle qui pratique, la fait pas chier, qui elle va confronter, qui va dire mais non, ça marche pas, et c'est moi bien sûr qui joue derrière le bar, et qui, comment dire, à toutes les interférences, qui n'arrivent pas parfois à mettre en application. Et donc ce personnage auquel vous allez peut-être pouvoir vous identifier selon votre phase ou votre base de vie. Et puis vous avez la persévérante Kiki Bou, qui va vous faire faire le travail par la danse, puisque je suis danseuse depuis l'âge de 3 ans, et que j'ai enseigné 35 ans la danse. Donc tout ce travail de posture, de gainage, de respiration, et de jeu aussi par le cabaret. Donc arriver à prendre la distance aussi. Elle va vous apporter la danse du Tao, la danse du Tou qui bouge, le rigodon du coup de boule. Voilà. Et puis vous avez le personnage Shamatha, qui est l'empathique, et qui va vous apporter tout le travail de méditation, contact avec la nature, connexion, yoga, posture aussi, pour vous réactiver vos ressources internes. Le dernier personnage, c'est donc Chris Bell, la rêveuse, qui vous amène tout le travail d'ancrage visuel, sur le travail sur la vision. Alors ce programme, je l'ai scindé en 47 marches à gravir, regroupé donc dans trois grandes parties qui sont action-passion, action-unicité, et action-résultat. Et donc vous allez aborder sous forme d'attention, alors attention à votre désir, attention à votre vérité, attention à votre attitude, attention à votre énergie, votre valeur, vos valeurs, votre organisation, etc. Je fais appel à différents référents qui m'ont énormément aidé dans l'accompagnement que j'ai proposé en présentiel jusqu'à aujourd'hui, qui sont Franck Köl, Vincent Lénard, donc Franck Köl, c'est l'accompagnement par le sens, la logothérapie, Vincent Lénard, l'analyse transactionnelle, le berne, l'autonomie, toute la boucle de l'autonomie, mieux comprendre le deuil, les deuils à faire dans la vie, parfois pour passer d'une étape à l'autre, et puis tant de référents que j'ai mis à disposition pour vous, pour que vous puissiez avoir un maximum d'outils à vous approprier selon votre base de vie qui va se réactiver sous stress, et selon la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, je vous ai fait un résumé, le tarif de cette formation, c'est 2 990 euros, aujourd'hui, j'ai une dizaine de stagiaires qui ont suivi la formation, dont une personne qui fait de l'accompagnement de développement d'entreprise et qui m'a dit, mais Christine, mais en ayant suivi ta formation, le tarif que tu appliques, c'est le prix de trois marches, et toi, tu en as mis 47, tu devrais être à 47 000 euros et non pas à 3 000 euros en gros. Je lui ai dit, oui, c'est super, mais là, j'ai vraiment envie d'être accessible. Et donc, ce n'est pas me dévaloriser que de vous donner tous ces outils dans un prix qui est vraiment, effectivement, très peu élevé par rapport moi-même aux formations que j'ai faites, comme ma formation de coach systémique du changement qui m'a coûté 15 000 euros de ma poche, ma formation de thérapeute énergétique encore 3 000 euros, etc. Et tous ces outils, je vous les apporte. Donc oui, effectivement, c'est un prix qui est vraiment abordable. Et puis en plus, je fais un tarif solidaire pendant le confinement en m'alignant sur votre CPF puisque aujourd'hui, ma formation est référencée dans le catalogue du CPF. J'ai obtenu le Data Doc. Aujourd'hui, je travaille sur Calliope pour vraiment être d'utilité économique et sociale et de participer à l'économie de cette façon-là pour aider un maximum de personnes dans vos reconversions professionnelles, votre orientation si vous êtes un jeune et que vous avez besoin de vraiment mettre un projet en place, mais aussi pour toutes les personnes qui sont des personnes ressources comme les enseignants, les soignants, les éducateurs, les managers et puis bien sûr les dirigeants pour avoir un maximum d'outils, développer votre leadership et être un accompagnant, tuteur de sens, vraiment pouvoir avoir cette posture-là. Voilà, donc mon public est très, très large comme vous pouvez le voir puisque les outils sont aussi très, très larges et c'est pour ça qu'il y a autant de choses dans ce parcours. Vous allez prendre ce qui va vous parler le plus et vous allez pratiquer ce qui va vraiment être un besoin pour vous dans l'instant T dans votre vie là où vous en êtes aujourd'hui. Alors oui, le recul que je peux avoir aujourd'hui sur cette dizaine de stagiaires, je leur ai demandé, essayez de me résumer en trois mots qu'est-ce que concrètement cette formation, cet e-learning vous a apporté par rapport à avant. Donc dans la période de formation et puis là, il y a eu une petite période d'incubation des outils et de mise en pratique des outils. Eh bien alors, en trois mots, j'ai des personnes qui m'ont dit confiance, repositionnement, clarification d'objectifs, on m'a dit aussi ludique, introspection, développement de soi, c'est-à-dire vraiment révélation de soi, révélation, organisation, c'est vraiment une partie importante du programme aussi, mettre en place des actions concrètes vers le résultat obtenu. Ce n'est pas juste de la théorie, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques et donc voilà, tous ces retours m'encouragent dans le résultat, dans l'atteinte des objectifs qui vont être les vôtres et dans les possibilités de l'atteindre parce que tout est possible aujourd'hui, vous le savez et c'est simplement à vous d'y croire et de passer à la première marche. Je vous dis très très beau parcours et à très bientôt dans l'accompagnement pédagogique que je propose dans le parcours. Vous avez droit à trois séances d'accompagnement pédagogique avec moi et je me fais un plaisir de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à faire des commentaires et à venir aussi nourrir pour que moi-même je puisse avancer et me perfectionner même si, comme le disait Martin Luther King, la perfection c'est être à l'aise avec son niveau d'imperfection. Eh bien oui, je suis à l'aise avec mon niveau d'imperfection. Vous verrez qu'il y a plein de petites imperfections dans ce parcours et puis c'est aussi le travail que j'ai fait d'acceptation de mes propres imperfections aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, bon parcours et bonne chance. Au revoir, bonne réussite à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada